Voyez, quel est ce besoin d'amour chez un être humain en permanence ? Un être humain aspire à être quelque chose de plus que ce qu'il est là, maintenant. Le problème, c'est que vous voulez inclure quelque chose qui ne fait pas partie de vous comme vous-même, c'est là tout l'effort. Si ça a lieu émotionnellement, sur le plan émotionnel, si vous essayez ça, on appelle ça une histoire d'amour. Vous essayez de rendre quelqu'un qui ne fait pas partie de vous, une partie de vous-même, émotionnellement, c'est une histoire d'amour. Si vous le faites consciemment, on appelle ça yoga. Yoga signifie union. L'amour n'est pas une relation. L'amour est une certaine douceur de vos émotions. Que vous regardiez un arbre, ou un chien, ou un homme, ou une femme, ou un enfant, ou juste le ciel. Pourquoi ne pouvez-vous pas le regarder avec amour ? Parce qu'il ne s'agit pas d'aimer le ciel. Il s'agit de la douceur de vos émotions. Si vous le souhaitez, vous pouvez devenir amour, vous pouvez faire de vos émotions un espace très doux. L'amour n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous pouvez devenir. Astuce pour l'amour Pendant 5 minutes chaque jour, assiez-vous avec quelque chose qui ne signifie rien pour vous. Peut-être un arbre, ou un caillou, ou un ver de terre, ou un insecte. Au bout d'un certain temps, vous verrez, vous pouvez regarder cette chose avec le même amour que vous portez à votre femme, mari, mère, enfant, ou chien. Peut-être que le ver de terre ne le sait pas, que l'insecte ne le sait pas. Ça n'a pas d'importance. Si vous pouvez tout regarder avec amour, le monde entier explose en un magnifique phénomène pour vous. Vous réalisez que l'amour n'est pas quelque chose que vous faites, c'est la façon dont vous êtes. En plaçant vos mains ensemble, les dualités de vos goûts et dégoûts, de vos envies et vos aversions, sont minimisées, et il y a une certaine unité dans l'expérience de qui vous êtes.